On va marquer l'arrêt pour l'instant, donc juste une position, une phase de bloc qui est trop fort, on va bien restructurer la position, la position de l'arrivée, il n'y a aucun souci, on ne l'équilibre, d'accord ? La chute arrière, enfin la chute en équilo, quelque part c'est une annulation de la technique, d'accord ? Il attaque comme il veut, je fais un grand mouvement, j'appuie sur le poignet, il fait sa chute avant, il se relève, en fait il ne s'est rien passé, il a peut-être en danger, il a chuté, il a annulé ma technique. Si on se replace dans l'idée vraiment de la chute arrière, par exemple par rapport à ce qu'on a fait ce matin, il a cette position, il essaye de l'annuler, c'est le cas, sauf que je vais un peu plus loin, alors je ne peux pas aller n'importe où, ça sert à rien. Donc globalement il a compris que tout ça va se passer, vous êtes d'accord ? Il pousse le genou exactement à l'endroit où tout ça va se passer, si je m'arrête, il a annulé ma technique, c'est clair ? Oui, c'est pour ça qu'il me pose ce genou, il me pose un bon endroit, comme je ne me suis pas arrêté, je vais continuer, pour l'annuler il va poser les fesses, il pourrait s'arrêter là, qu'est-ce que je veux dire ? Donc le mouvement c'est une petite chute comme ça, c'est pour ça qu'il fait très attention aux chutes, on ne peut pas faire mieux. Alors si on peut une chute ponter, c'est aussi pour une hématétique, une hématétique très forte, qui ponte, ça c'est une ponte, mais bon, ce n'est pas grave, on ne fait pas que tout le monde, c'est-à-dire que ce sont les épaules qui pendent avant, d'accord ? Ce n'est pas la meilleure chute, c'est une petite chute. Et donc d'un côté il y a ici, vous voyez, je vais exagérer un petit peu, ok ? Moi je me place là-bas pour un 8, donc on revient que le mouvement, légitement, vous l'avez là-bas, ok ? Contiment, il faut se retourner, c'est-à-dire comment ça doit aller, il a négaté. Vous voulez changer là-bas ? Et à partir de là, la chute est là-bas. Si son genou, il le pose, n'importe où. Moi, la technique, elle est pas au tournoi d'ici, il le pose là-bas, il n'a rien à bouger du tout. Donc, il faut envisager la chute comme étant une façon d'annuler, enfin, du cas de contrôler ce qu'elle peut faire. Ça qui est important, parce que c'est ce que j'ai collé ce matin sur les positions, par les positions bizarres. Le meilleur moyen d'apprendre la chute arrière, souvent, pour tous les autres qui débutent, c'est de marcher. Donc, il faudra pas vraiment réfléchir. D'accord ? Bien, je reviens à mon travail. Donc, premier volet, hein ? Seule basé, tourner autour, on verra après que c'est aussi simple que ça. Mais globalement, ça vous donne les angles. Et là, je suis calme. Maintenant, on met la catégorie. Très. 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 Donc, je vais en prendre le temps. De placez-vous. Quelle angle vous allez prendre ? Je ne sais pas que je viendrai devant moi. Quel angle. Quel angle vous allez prendre ? Par rapport à lui. Le coul est fixé. Le coul est fixé. Le coul est fixé. C'est pas la bouche gauche qui est fixé. C'est pas fixé. Ok ? Alors, ça, c'est un départ arrêté. C'est un départ arrêté. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est pas le reste. On est plutôt que de travailler sur les saisies. Parce que quand on a commencé au départ, on rentangible une position, un axe. Vous savez, je veux dire ? Là, l'axe, il est fixé. Il est là. La limite, il bouge pas. J'ai tout mon gant. Si je prends cette position, ben, c'est pas vite corrigé. Bon, voilà. C'est un mode corrigé, etc. Donc, on apprend par rapport à quelque chose d'éthique qu'on a dans ce coin. Comment on va le jouer ? Ok ? Maintenant, il y a une petite action. Donc, qui est avec la mie catathédonie. On l'a vu ce matin. Si je pars ici, il y a peu de raison qu'il vient de sortir cette main. Mais surtout, elle va me gêner, cette main. Donc, quand il va venir, la main va sortir. Voilà. Donc, je reclaire le haut, mais c'est le point de triangle cet axe. Ok ? Ce que je ne peux pas faire, c'est faire ça et retirer la main. Parce que lui, là, tire aussi. Mais, ce point, c'est la même. Je sais exactement où vous voulez. Je peux fermer les yeux. Je sais où vous voulez. Et donc, c'est ce changement ici qui a s'opéré, sans qu'il y ait ce mouvement-là. Puisque maintenant, il y a une petite. Et on se déplace. Ça marche. Et après, ce qui est difficile, sur une attaque des points, de tout ce que vous voulez. C'est à vous, maintenant, de trouver exactement l'endroit où ça va se passer. C'est pour ça qu'on l'a matérialisé au départ. Ok ? Après, il y a un peu en action. Et après, il vient comme on veut. Comment on va se déplacer par rapport à lui. Comment, éventuellement... Ok ? On va essayer d'attraper le bras. C'est sûr, c'est un attrape assez difficile. Mais bon. Ok ? On a toutes les clés. Vous voyez, pour maintenant, on va l'eniger. Ok ? On va faire l'émission. Ça, c'est la peau de l'autre. Vous voulez voir ? Ok ? On va commencer. Après, je vais arriver à... Je vais réopérer la question. Ok ? On va sortir la main. Ok ? Il faut qu'il la touche. Ok ? Vous savez. C'est bizarre. Vous faites le changement. Vous prenez vos appuis d'abord. Vous prenez vos appuis d'abord. Vous prenez vos appuis. Vous prenez vos appuis. Ok ? Vous prenez vos appuis. Vous prenez vos appuis. Vous prenez vos appuis. Ok ? Bien. Après, c'est comment j'ai traité avec cette main. Ça, c'est sûr que ça va pas me faire grand chose. Donc, il y a une façon de saisir. Une paix sur le temps. Pour résister, tu peux relâcher tout ce que tu veux. Et comment je vais passer. Et comme ma main est parfaitement placée, je n'ai aucun intérêt à la changer. C'est pas ? Je vais pas la changer. Elle reste. C'est juste qu'il se doit... On y va ! Il peut bousculer un petit peu les habitudes. Et c'est vrai que... Bon, avant de comprendre ça, on demande toujours au partenaire des... On est là, on joue un peu avec lui. Alors... D'ailleurs, on appuie sur la main. Ok. Ça, c'est une petite vérification. Est-ce que je suis sur le centre ? Ou est-ce que je suis sur le centre ? Ou est-ce que je suis sur sa main ? Vous voyez ? Et elle, elle répond. Elle répond présent ou pas. Enfin bon. Après, si elle n'a pas envie de répondre, je suis un compétent avec elle. Laissez-le dire. Alors, peut-être que je vais dire, moi, il faut que tu... etc. Il vaut mieux, c'est de lui donner des bases. Déjà. 1. Pour qu'elle sache fuiter. Qu'elle sache composée sur le jeu. Laissez-le dire. Se relever. Avoir suffisamment confiance. Veuille. Pour rester droite. Être capable de faire une chute. Arrêtez. Et de se replacer. A partir de là. Je lui demanderai. Ce que je veux, c'est pouvoir travailler avec elle. Sans avoir à lui demander quelque chose. En revanche. Quand on est débutant. Si on ne s'était pas arrêté. On a les principes un petit peu comme ça. En évidence. Tu ne tires pas. Tu ne tires pas. Voilà. Faut que je t'ouvre de ça. On fait de la main. Il y a bien. Au moment dernier. En fait. Le mieux, c'est de partir de l'épaule. Mais comme ça. Si ce n'est pas tout de suite. Vous ne faites pas de pied. Vous partez gentiment de l'épaule. Et vous descendez ici. Et là. Vous allez vous apercevoir. Qu'en fait. Même si ce n'est pas mal placé. Non. Il n'est pas bon. Où est-ce que cette main. Je ne sais pas. Où est-ce que cette main naturellement. L'angle. Mais. Quand elle part de l'épaule. Eh bien. Ca veut dire que. C'est là. Après. On aura. Le déséquilibre. L'angle. L'angle idéal. La main. Il faut que. Le partenaire soit passable. Ca. C'est pas. L'angle idéal. Là. La main. L'angle idéal. C'est celui-là. Et après. On doit passer sur. Catatédomy. Par exemple. Catatédomy. L'angle idéal. C'est ça. C'est pas. Ca. Où est-ce que la main. Ca. Où est-ce que la main. Ca. Il sera pareil. Pour Rémi. Où est-ce que sa main. Le même principe. C'est intéressant de l'aider. Par la réglé. Pour comprendre ça. Je vais voir. Mon alboric. Catatédomy. Elle se place. Voilà. Voilà. Ouais. Je rentre vraiment dans la. Après. Elle est fait de rentrer. Tu peux prendre cette main. Sur ta manche. Quand tu vas. Mais. Vous voyez ce que je dis. Là. On dit là. Souvent. On veut faire la même chose. Mais on en a un partenaire. Là. Ca marche pas. Bon. Là. On a compris ce que c'était. Un mouvement. C'est bon. Après. Quand ça va être un peu plus rapide. Ca sera exact. Là. Maintenant. On est dans l'action. Allez. J'ai mis catatédomy. Voilà. Parfait. Ouais. Voilà. La technique est parfait. Ca s'enchaîne. Maintenant. Si elle fait un grand mouvement de main. Autour du collier. Elle a perdu les angles. Donc. Elle garde. Bien. C'est l'angle. Elle l'emmène. Alors. C'est maintenant. Voilà. Qu'elle fait. A partir de là. On a connu la technique. Ce qu'il faut maintenant. Bien sûr. C'est. C'est. C'est capable de s'arrêter. C'est capable d'éteindre. Pas tout est réactif. Voilà. Et ensuite. C'est sûr. C'est bon. On fait ça. C'est bon. On fait ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bien. C'est bien. Je visse de l'épaule à la main. Je vais pas me limiter. Je prends mon temps. Je bouge pas. C'est pas possible. Allez. Ok. Voilà. Pour la bouger. Je change un épau. Allez. C'est bon. Fait ce que vous voulez. Moi, je garde l'angle. Ça, c'est le point fixe. Ça, c'est le point fixe. Ça, c'est le point fixe. Et voilà. C'est. Là, vous pouvez le faire en même temps que moi. C'est le point fixe en même temps. Donc. J'y suis avant. Voilà. Et la chute. Ok. On va. Allez. Moi, je m'en vais. Le temps est là. Je m'en vais. Un moment, il y a un espace qui n'est pas comblé. Je m'en vais. Alors, quand il va ressentir que ce espace n'est pas comblé, il va accélérer. Pour dire que ça n'existe pas le problème. Mais comme tenu d'accélérer de psych. à un moment il chute alors qu'en fait il y a déjà des gens la puissance elle est donc fait que les gens sont venus là si vous voulez à ton côté gaichi vous faites avec l'épaule je verrai que je ne veux pas faire ça c'est une question de je vais en aller si la main intervient trop lourde vous appuyez sur ce truc les jambes sont placées la main est placée alors là allez la main est placée la main est placée le fatigue la main est placée c'est une question de